Une grande partie de la famille royale britannique était samedi soir présente au Royal Albert Hall. Comme chaque année se tenait un événement organisé en hommage aux soldats disparus, célébré le 11 novembre. Kate, William, la princesse Anne, Sophie de Wessex étaient notamment présents, tout comme le roi Charles III et son épouse Camilla. Publicité en plus d'honorer cette traditionnelle journée du souvenir, ce dernier a également inauguré, devant la salle de spectacle, une statue de sa défunte mère et une statue de son défunt père. Elisabeth II est morte en septembre 2022, quelques mois après le décès du prince Philippe en avril 2021. C'est pour saluer leur engagement sans faille auprès du Royal Albert Hall que les statues de bronze ont été réalisées, alors que le monument fête ses 150 ans. Sept artistes en compétition La commande des sculptures a été attribuée à la suite d'un concours impliquant une liste restreinte de sept artistes soutenus par le Queen Elizabeth Scholarship Trust, QEST, un organisme de bienfaisance supervisant l'excellence de l'artisanat britannique, rapporte le « Mirror ». Yann McCulloch, président du Royal Albert Hall, a déclaré samedi soir, « Il est particulièrement approprié que notre bâtiment distinctif marque la contribution à notre histoire de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, duc d'Edimbourg, qui ont soutenu et fréquenté la salle avec dévouement pendant si longtemps. » Plusieurs décennies Le roi Charles III n'a pas caché son émotion en levant les yeux vers l'imposante statue de sa mère, qui trône désormais à l'entrée du bâtiment. Sous-titrage ST' 501